Le Niger est un producteur de pétrole, mais les pays voisins qui ont exercé la pression sur nous, ils le sont encore plus. Quand vous prenez le Nigeria, le Nigeria a quatre affineries de pétrole et a une capacité de production de minimum 2 millions de barils jour. Là où nous, nous n'en sommes qu'à 20 000 barils jour. Pourtant, au Nigeria, le litre de gasoil coûte 1294 francs, c'est-à-dire deux fois le prix actuel du Niger, même avec l'augmentation de 130 francs. Donc, s'il suffit juste de produire du pétrole pour considérer que ce n'est pas une raison d'augmenter, le Nigeria n'aurait pas eu de raison d'avoir un prix deux fois le nôtre, alors qu'il a une capacité que je viens d'évoquer. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, elle a une grosse raffinerie qui n'est même pas comparable à la nôtre puisqu'elle a une capacité de production de 76 000 barils jour. Et leur litre de gasoil coûte 200 francs plus cher que le nôtre. La même chose au Ghana qui a aussi une très grosse raffinerie et son litre de gasoil coûte 900 francs. Donc, nous-mêmes en ayant augmenté, on s'est juste nivellé au niveau du pays par lequel beaucoup de camions nous rentrent et ils siphonnent les gasoils que nous avons au détriment de nos concitoyens, de manière même à pouvoir provoquer une pénurie telle que nous serons obligés d'aller rechercher ces gasoils au prix du marché, c'est-à-dire à 1 000 francs. Donc, les partenaires avec lesquels on a discuté et qui sont bien conscients de la situation, n'ont fait qu'apprécier la mesure puisqu'ils ont compris qu'in fine, quand on disponibilise les gasoils, ça leur reste beaucoup moins cher. Absolument, c'est ça l'idée, c'est pour que l'augmentation du gasoil fasse en sorte qu'il n'y ait pas une augmentation sur les produits de première nécessité ou sur tous les produits qui concernent principalement les citoyens ordinaires. Et ce qui concerne les citoyens ordinaires, c'est d'abord l'électricité. Vous savez que si on a une pénurie, on ne sera pas en mesure de fournir du gasoil à la Nigélec et donc forcément, il y aura une augmentation du prix de l'électricité. Ça, ça va plus concerner les citoyens que le gasoil qui n'est pas leur consommation directe, qui n'est pas leur consommation essentielle. S'il y a une pénurie, on sera aussi amené à voir les prix des marchandises augmenter parce que tout simplement, les transporteurs voyageurs qui vont devoir l'acheter au prix du marché, c'est-à-dire à plus de 1000 francs, seront obligés aussi d'augmenter leur prix et donc ça va se répercuter sur les marchandises. Ce serait la même chose pour les transporteurs voyageurs qui consomment du gasoil essentiellement et qui vont devoir augmenter les prix de billets à un prix qui allait être insupportable pour les citoyens ordinaires. Donc c'est pour protéger les citoyens que cette mesure-là a été prise. Vous savez, les citoyens, aujourd'hui, nos maraîchers, ils se convertissent tout doucement au gaz parce qu'ils ont compris que, par exemple, des bouteilles de gaz, c'est plus bénéfique que 200 litres de pétrole. Et donc, puisqu'ils se repositionnent sur ça, l'État a le devoir de le protéger. Aujourd'hui, on sait que l'État achète un kilo de gaz à plus de 1000 francs le litre. Et il les vend aux citoyens à 128 francs, donc via la SONIDEP, à travers toutes les subventions qu'il y a. Si on ne crée pas les conditions de protéger les citoyens, on serait amené à avoir une répercussion très grave sur l'ensemble des citoyens. Donc, en prenant la mesure qui concerne principalement des grands acteurs, des industriels, des transporteurs voyageurs, des transporteurs marchandises, et en protégeant les citoyens, on crée des conditions justement pour protéger le pouvoir d'acte. Oui, on a discuté avec les principaux acteurs, les vrais, qui sont concernés par la mesure, pour réfléchir avec eux sur l'incidence que cette augmentation du puits du gaz à plus pourrait avoir sur eux. On a discuté à travers un comité interministériel mis en place par le président de la République, son Excellence Subhazou Mohamed, pour justement s'occuper de cette question. Ce comité a réfléchi par exemple avec les transporteurs voyageurs, avec les transporteurs marchandises, pour qu'ils disent les mesures d'accompagnement qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incidence sur le pouvoir d'achat du citoyen. Et donc, on a réfléchi à des mesures d'accompagnement qu'ils ont appréciées et qui font que, donc, il n'y aura pas cette incidence, sauf pour des spéculations qui ne correspondent à aucune logique, mais de façon formelle, il n'y aura pas d'incidence. Ce qu'ils ont demandé, c'est de leur assurer la disponibilité du gazole. Aujourd'hui, depuis que la mesure a été prise, vous pouvez observer qu'à partir d'aujourd'hui, ou même depuis hier, que le gazole est en train d'être disponible et qu'on pourra désormais se passer du petit papier qui nous indique les stations où il faut aller se procurer un gazole. Donc, l'État est en train de tenir son engagement de ce point de vue. L'État a aussi pris l'engagement devant eux de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur le prix de l'électricité parce que c'est ça qui concerne la majorité des citoyens. Donc, ils ont demandé quelques mesures compensateurs, à savoir les aider à renouveler les parcs, à supprimer certaines taxes. Et donc, les transporteurs marchandises se sont engagés à ne pas augmenter les prix de leurs transports et donc, ça n'aura pas d'incidence sur les marchandises qui sont la consommation directe de nos citoyens. Maintenant, pour les transporteurs voyageurs, on a vu qu'ils sont des consommateurs directs du gazole et donc, on a étudié les trajets et les chiffres et on a compris que même sur la plus longue distance qu'ils puissent faire et la plus pénible, l'incidence ne serait pas de plus de 2 000 francs. Mais même là, ils nous ont expliqué qu'avec la loi du marché, ça va s'équilibrer de manière à ce que cette augmentation, finalement, qu'elle ne puisse être qu'une augmentation sur le papier dans peu de temps. Donc, voilà un peu les choses sur lesquelles on a réfléchi avec les vrais acteurs et qui nous disent être satisfaits parce qu'à ce prix, au moins, ils peuvent continuer à fonctionner. Merci. Merci.